ça en fait youtube je suis suzucube je suis très content de vous retrouver ben pour un petit unboxing j'avais pas prévu vous avez vu dans le titre de la vidéo du thrust rudox je suis en train de m'asseoir sur ma clé c'est pas pratique que voici voilà donc c'est un c'est un micro en fait fait par trust qui va peut-être attaqué par le monde parce qu'il est vendu avec un filtre anti réverbération derrière voyez par exemple là il ya du vent vous n'avez pas entendu le vent avec mais là pour l'instant je serai de l'unbox et donc on peut pas encore le tester non mais c'est un micro apparemment qualité professionnelle studio pour l'instant j'enregistre avec un blue microphone on va voir faire des comparaisons justement avec et sans ces filtres anti réverbération sachant que bon sur l'emballage rien de spécial l'emballage qui présente tout ce micro le carton est vraiment de qualité alors au niveau des usages j'ai vu que il conseille pour les podcasteurs les vlogs les vocaux pour chanter pour faire de la musique avec des instruments aussi du voice over et du live stream pour les streamers donc en fait c'est un micro qui est très polyvalent et j'avais déjà pris ouvert je découvre avec vous j'ai reçu un instant en fait je suis vraiment curieux alors à l'ouverture on a un autocollant gtx gxt pardon pas profond avec les cartes graphiques le manuel d'utilisation il ya un vent de ouf c'est pour ça que j'ai pas d'unboxing dehors quand vous me posez la question alors c'est très intéressant parce qu'on a le micro qui est mis au milieu donc au milieu de la boîte on a la petite boîte une petite boîte noire avec le micro on peut voir avec les reflets vraiment joli comme packaging donc du coup c'est un microphone trust mais pas ses caractéristiques on va éviter de polluer à le micro est vraiment il est plutôt petit en fait c'est c'est un micro cardoïde déjà je vois que c'est une vie standardisée et micro c'est un gxt voilà je pense qu'il est unidirectionnel je pense pas que ce soit bidirectionnel c'est à voir derrière on a les réglages classiques niveau réglage voit qu'il ya le son en fait le son des haut-parleurs des écouteurs le mix entre le son de ta voix et le et le son de l'ordinateur vraiment basique à ce niveau là mais techniquement si tu achètes ce micro avec le truc derrière c'est pas pour avoir un micro milidirectionnel donc ça c'est pas déconnant sachez que il est vendu avec son support il a un support avec les élastiques pour éviter les les bruits de clavier etc et sa mousse il a aussi son câble usb qui a l'air plutôt long c'est de l'usb vraiment c'est du usb j'allais dire oligène c'est vraiment de l'usb de de l'époque quoi c'est usb usb j'ai capable si on s'en zéro tu vois ça passe donc c'est pas le plus important et enfin on a la cage qui en fait n'est pas démonté et on a le pied mais le pied je pense que je vous le montrera après en fait elle se plie elle se plie pas complètement tu vois elle reste comme ça elle se démonte pas non elle se démonte pas elle se plie comme ça au maximum voilà ça fait espèce de triangle par contre tu peux le déplier ça te fait ce joli petit mur la mousse a l'air d'être de qualité la mousse a l'air d'être de qualité si vous n'allez pas m'entendre et ça c'est une solution à tester vraiment pour le son je pense que au lieu de mettre du tu vois de tapisser ton mur de mousse isolante peut-être que ça avec le micro devant qui a été conçu pour les possibles que ce soit suffisant on verra ça augmente la qualité de mon son je suis vraiment curieux en tout cas niveau qualité de matériaux c'est vraiment top ça c'est du métal la grille elle est métallique le contour aussi est métallique tout ça c'est métallique je suis assez surpris je propose on rentre à l'intérieur parce que le vent il souffle de ouf je suis pas sûr que mon temps tient encore c'est l'air pour vous non 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 – Sous-titrage FR 2021